Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo Nikko à la vidéo que j'ai fait avec mon ami Jean-Marc Courthiade sur comment faire de l'SEO en Suisse. Dans cette vidéo, j'ai interviewé mon ami Jean-Marc qui est utilisé de l'SEO en Suisse et j'ai décidé d'appliquer à mon propre site et de vous montrer les différents résultats et décisions que j'ai fait. Donc, la première chose, l'idée était d'appliquer un nom de domaine, donc celui-ci est déjà ajouté, qui est le .ch, mais dans cette vidéo, Jean-Marc nous explique qu'il y a une autre possibilité, qui est le nom de domaine et TLD. J'ai cherché le .swiss TLD et il semble que c'est difficile d'appliquer si vous n'êtes pas une société en Suisse. Donc j'ai regardé les recommandations ici et il semble que comme un ami, ou au moins comme un entrepreneur français, c'est un peu difficile d'appliquer, donc c'est pourquoi j'ai décidé de dire OK, je ne vais pas utiliser le .swiss TLD et je vais garder la stratégie de de garder toute ma langue sous le .ch .ch. Donc, pourquoi j'ai choisi ça, au lieu de acheter un nom de domaine pour chaque langue de la Suisse ? Parce que, comme vous le savez, la Suisse a quatre langues principales, qui sont d'autres romances, italiennes, frances et allemandes. Donc, la raison est la suivante. Donc, dans la documentation officielle de Google, vous pouvez clairement voir les différentes pièces d'advices que l'on donne pour dire OK, comment devait être la structure ? Donc, un domaine de domaine spécifique, il devait être un nom de domaine pour chaque pays que l'on targete. Comme la Suisse est un seul pays, je décide que c'était plus suitable pour aller pour un .ch, et que je n'avais pas besoin d'avoir tant d'argent. Et dans mon cas, j'ai un peu perdu, parce que le domaine que j'ai utilisé, c'est mon nom d'abord et mon nom d'amil, et ça m'a permis d'avoir ajouté un dash ici, et puis ajouté l'italien ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a permis d'avoir un nom d'amilien ou un nom d'amilien ou un nom d'amilien ou un nom d'amilien. Et je n'avais pas besoin d'amilien. Je pouvais aller pour un domaine aussi, mais l'issue est que ce que je fais ici, c'est que j'ai utilisé un platform web qui est très cheap. C'est l'un de OVH, en fait, c'est gratuit. C'est juste un 10 MB d'amilien, et je ne peux pas avec ce 10 MB d'amilien. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas d'amilien pour une sub-domaine stratégie. Donc, je pouvais aller pour ch-de.mydomain.ch et la même chose pour l'italien, etc. Et c'est pourquoi, à la fin du jour, j'ai décidé d'aller pour sub-directories comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est quelque chose comme ça. Donc, ma version allemande est ici, ma version française est la page principale, l'italien est celle-ci, le romanche est celle-ci, l'anglais est celle-ci, l'anglais est celle-ci. Ce qui m'a aidé ici, dans cette décision, est de prendre, comme exemple, admin.ch, c'est le site principale de référence en Suisse, où je peux définitivement voir que c'est ce que j'ai fait. OK ? Le problème que j'ai eu ici, c'est la page principale, parce que je ne sais pas comment faire. je peux regarder ce qu'ils ont fait ici. Il semble qu'ils m'ont directement rediré à la langue principale, qui est le français. C'est une façon de faire ça. Je pourrais définitivement avoir fait une page home sur laquelle les gens pourraient choisir la langue. Dans mon cas, j'ai décidé que j'étais plus confortable avec la langue française, donc c'est pourquoi j'ai mis en place comme la page. Mais je pourrais définitivement avoir choisi d'avoir une page globale sur la page sur laquelle les gens pourraient prendre la langue qu'ils veulent. Je pourrais, bien sûr, aller pour un redirect basé sur la langue de l'agent de l'utilisation. Mais j'ai trouvé que Google n'aimait ce genre de comportement, comme décider pour le visiteur que c'était mieux pour lui ou lui un message « Ok, nous avons vu que votre langue de l'agent est ce genre, nous avons une website dans ce genre, pourquoi ne pas vous donc pas cette langue ? » Mais le joueur doit prendre la décision pour aller et ne doit pas être rediré automatiquement. Donc, en tous cas, je devrais prendre la décision. Je ne sens pas bien confortable avec le français, donc c'est la raison pour laquelle je prends la langue française comme la page. OK, c'est la première partie d'informations. La deuxième partie est de la plateforme webhostique. Comme je disais, c'est juste une question de combien de revenus vous allez faire de cette website et de combien ça va vous coûter. Dans mon cas, je veux que cette website soit le minimum possible. C'est la raison pour laquelle je garde mon webhostique dans l'OVH et sans l'IP address localisation service. Donc, dans mon cas, par exemple, l'IP, je pense, est encore en France mais en fait, je pourrais le faire à la Suède afin d'être venu à l'Internet. C'est juste pour dire que le projet que je vous montre ici n'est pas un 100% optimisé. La prochaine chose que j'ai fait c'est la langue HTML. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris le frch. Donc, ici, c'est important de mentionner le pays, ch. et vous devez double-check sur le web. Je ne suis pas sûr. Je pense que j'ai pris l'iso-language. C'est l'iso-language. C'est l'iso-language. Je pense qu'ils parlent sur cette documentation parce que je l'ai vu quelque part. Mais vous devez juste digger un peu ici parce qu'ils parlent sur l'iso-language pour savoir exactement ce que vous devriez mettre. le nom de la langue et les autres et les autres et les autres pour savoir que il devrait se rendre à l'iso-language sur l'iso-language. En tout cas, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez sur le validateur W3C validator and the W3C validator will tell you if the language code that you pick up is correct or not when you are parsing your page. So to say here I have the FRCRH, same thing for Italian here, wow that's mistake that's that's great that I'm doing it in real time so as you can see here I messed it up I should have put the Italian wow well done that's wow that's not good at all as you can see what did I do wrong here so here this page is in Italian so if I just I maybe that's just a cash issue I guess that's not a cash issue my services my experience that's super weird as you can see that's that's not the same page so maybe that's just a guy pride that's just a cash issue okay and CH slash 80 okay and if I look okay great that's just a cash issue okay so here what you have to pay attention over here is that the Romance language is just spoken in Switzerland so you don't need actually to insert here CH something because it's just spoken in Switzerland so there's no this question of Italian of Switzerland Italian from Italy and that kind of thing and the English as well English does not belong to Switzerland so in case it's just EN because it's not linked to Switzerland at all this is of critical importance I would say in terms of search engine optimization so you can say okay but in Switzerland they are talking Romance, Italian, French and German so why should I add the English one well the reason is that this one is for expatriates and this is this is very great this is a really good international SEO strategy because if you are in Switzerland it may means that you are an expatriate so that you are not speaking neither German, neither French, neither Italian, neither Romance which is of course justified because Switzerland is definitely an international country so of course you can imagine for example when Edward Snowden was working in Switzerland maybe he wasn't comfortable with with those languages and and he is American so the thing is how could he have taken some information out of the main website of Switzerland he couldn't so that's the reason why it's it's a good thing to have the English one and in my case I found it kind of great because within the keywords that I'm targeting while some are the same in Germany in German and English which means it's giving you two two spots in terms of SEO and that's just great okay so that's the reason why I made those those five languages that you can see over here okay next is about what we called over here so of course after you optimize your meta as usual but here you have one specific tag which is called the link rel alternate so here the idea is to say okay I have this given page on which you landed on but I have the equivalent of this page in another language so that's what you are using when you have a translation of your page so you just need to add those given link like this in general you don't put the link of the page on which you are right now so that's the reason why we are not seeing it but if I go for example on the German one you see that the German one is not appearing over here I get the equivalent so here the idea is to say to Google okay you landed on this page but I have another one which is this one when you go down the page what you can see here is that we have a difference between the English version and the other one so that's one of the reasons why I'm explaining I'm not over optimizing it because here for example I left the comments which were in English whereas actually I removed them when you are in German the reason is that I didn't want to spend too much time within the translation in order to translate the HTML comment however I think that in a perfect project we will make the effort of translating the HTML comment even if it's not giving you like lots of points in term of SEO I will say that it's worth the try so as everything which is dealing with the class or the IDE or stuff like that I mean if you are in a very strong competitive environment I think it's worth the try I'm not saying that it's a good strategy and it's gonna work but that's definitely what I would try to do because as we are foreigners and we are trying to make a difference every little helps then after of course in terms of privacy that's as well stuff that I should remove because those are not good at all as you can see those are external resources so it means that they are downloaded from outside website and they are leaving footprints out of your website of course that's not good in terms of privacy so that's the kind of thing that I will that I will fixed if if I had some time I will definitely just self post those given resources okay next what do we have along the page we have of course the different translation here should not be kind of an issue I think it's always good to double check with an official translator someone from the language that you don't have much difference between the French of France and the French of Switzerland out of the thing to know about translation is that I faced a lot of difficulties in order to translate the Romance as you can see for the Romance I have almost nothing to say compared to other languages the reason is that you do not even have a an online translator for this in fact Romance is that Romance is almost what I have the feeling is like dialect so to say so to give you an idea in term of a spot of languages so this is the part where they speak German this is the part in which they are speaking both German and French this is the part where they are speaking only French this is the part in which they are talking Italian and this is the part in which they are talking German, Italian and et de ce que j'ai vu de la langue romanche, c'est que c'est un mix de l'Italien avec l'Allemagne et en fait, il représente à l'end de la journée tous ces petits dots que vous pouvez voir ici et ça représente environ 60 000 habitants et l'issue ici est que vous n'avez pas d'une traduction en ligne donc vous avez besoin de jouer avec un dictionnaire, word per word, afin de faire la traduction ce qui fait que c'est une sorte de hell de savoir et de faire votre propre contenu en fait, je ne pouvais pas même faire une sentence, donc comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons même pas voir une sentence parce que, oui, ce qui signifie qui je suis et ce qui signifie, ou je ne peux même faire un mistake voilà, c'est normalement, c'est votre son, un magister, un mathématelier, un mathématelier, un mathématelier ou quelque chose comme ça, et je ne pouvais pas faire ça parce que je n'avais pas un moyen de vérifier les sentences donc la seule façon que vous pouvez le faire c'est de chercher pour un site qui est en utilisant la langue romanche et puis essayer de trouver une sentence qui corresponde à votre site, comme par exemple sur cette site et puis je vous souhaite que ils ont l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent et pour prendre, par exemple, des mondes, donc ici, par exemple, ces mondes, vous pouvez aller en allemand et voir ce qu'est l'équivalent et prendre le monde, la même chose ici, vous pouvez aller à l'équivalent, et puis utiliser cette sentence dans votre site, bien sûr, comme copier et pastes, qui n'est pas bon en termes de propriété infringement, qui, bien sûr, dépendent des droits que vous avez pour votre site, mais c'est l'unique moyen que vous pouvez obtenir une bite de l'équivalent de l'équivalent afin de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. Donc, à dire que vous ne pouvez pas aller très loin sans un translateur humain de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent, c'est aussi un hale, parce que quand vous allez dans Google Ads, par exemple, si vous voulez vérifier vos performances en termes de Romance, alors, Romance n'existe pas dans la liste, c'est reconnaissé par votre browser, mais n'est pas reconnaissé dans la liste des langues que vous pouvez prendre dans Google Ads. Donc, vous ne pouvez même pas toucher quelqu'un dans ce pays en order to monitor your ranking. La prochaine chose qui est intéressant à avoir regardé ici, sont les images. Donc, dans mon cas, je tend, quand j'ai du temps, à optimiser l'image, et ce n'est pas vraiment bien, parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis dans une folder qui est en anglais, alors que je devrais avoir mis en français, donc ce n'est pas bien. Donc, je pourrais définitivement l'optimiser ici, la mettre dans la liste appelée « Images » pour français, instead d'assets. Ici, le nom est différent, ce qui est très bon. Et comme vous pouvez le voir ici, si je regarde en anglais, donc, bien sûr, je suis juste en parlant d'optimiser mon site, je suis en parlant de choses en général. Ici, je l'ai mis dans une folder, appelé « DE », qui je pense que c'est un peu mieux. Et ici, j'ai traduit l'image accordingly. Mais ici, je devrais avoir créé directement un folder appelé « Images » en allemand, et je l'ai mis en anglais. Pour le reste, cette partie est assez simple. C'est celle que vous pouvez voir dans la revanche aussi, parce que presque sur notre site, vous aurez toujours une forme de contact, ce qui fait que c'est facile, en fait, de prendre exactement la table de traduction et de les insérer ici. La contact page, aussi, est une façon facile de obtenir quelques sentences dans une langue qui est difficile de trouver. Je vais juste faire un petit focus sur le site-map. OK ? Donc, si vous juste type le site-map, ce n'est pas très explicite. Alors, je vais vous montrer le site-map que j'ai créé. Donc, c'est la même chose que le Rallylternate. Donc, vous avez la main URL que vous souhaitez, et ensuite, vous placez votre Rallylternate ici. OK ? C'est un très simple site-map, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de priorité, la fréquence, ou ce genre de chose. Mais j'ai le plus important, c'est de dire, OK, j'ai cette URL, et j'ai l'équivalent dans la langue localisée pour ce pays, ici. Et vous faites la même chose pour chaque URL. OK. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Juste pour vous dire, ce site-map a été gagné en 3 heures, au moins pour les différentes pages de language. Donc, c'est le résultat, c'est le 5 pages qui ont été ranked. Et ici, je vais utiliser la Google Anonymous Ads part. Je pense que c'est vraiment handy, parce que vous pouvez récupérer la langue que vous voulez, et vous pouvez récupérer l'arrière que vous voulez, sans avoir une account sur Google Ads, qui est génial. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que les keywords que j'étais targeting, qui sont Matomo, training, Matomo consultant, plus, of course, les différentes régions, c'est ce qui qui était vraiment très cool. Matomo training, je vais prendre Basel. Donc, Basel, je pense, c'est presque la même chose en allemand que en anglais. OK. Vous allez voir ce qui est génial. Vous voyez, Basel et Basel sont la même chose. Donc, je vais prendre Basel, c'est ce qu'il y a. Je peux garder comme ça. Donc, ici, comme vous pouvez voir, la page qui est ranking ici, c'est mon personal website. C'est l'anglais version, pas l'anglais, mais l'anglais. Je vais l'anglais, si je vais en anglais. C'est l'anglais. C'est l'anglais et l'anglais est en second. Oh, c'est parce que c'est Matomo training. Oh, je pense que ce n'est pas de faire la différence, mais on va voir. Je voulais montrer que l'anglais n'était ranking first. Non, ce n'est pas ranking first, mais vous pouvez voir que j'ai deux pages pour les mêmes keywords. C'est great parce qu'ils sont targeting le même word. C'est très intéressant parce que vous obtenez deux spots instead d'un, qui sont both justifiés. Je voulais montrer comment si j'étais picking up l'anglais Matomo train in Basel. C'est en ce cas, l'anglais plus important pour l'anglais plutôt que l'anglais qui n'est pas pris à tout. Je voulais vous montrer ce qui est intéressant, de voir que vous pouvez ranker une langue que vous ne connaissez qui, en ce cas, est Revanche. Et ici, la traduction est assez funny parce que Magister n'existe comme un mot en fait. Magister, comme ce que j'ai compris, c'est comme le professeur comme un professeur parce que dans le dictionnaire que j'ai pris, ils n'avaient la traduction pour trainer ou quelque chose comme training pour adult. Donc, j'avais à prendre un mot qui sounds comme synonyme, qui en mon cas, magister. Et j'ai eu comme ça. Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui afin de faire un écho à l'interview que j'ai eu avec Jean-Marc Courtiade afin de vous expliquer comment vous pouvez facilement un site multilingual en Suisseurlande. Donc, en summary, c'est vraiment ok, j'ai à les trois langues, mais vous pouvez ajouter ces deux. Je pense que ajouter le romanche est assez fun si vous voulez découvrir comment il est de traduire quelque chose dans un langage que vous ne connaissez. Le romanche est vraiment un mix d'italien et allemand. Je pense que c'est. Donc, si vous connaissez l'italien ou si vous connaissez l'allemagne, c'est assez facile quand vous l'allez les différents translations d'identifier ce qu'il signifie derrière. Et j'ai l'impression que la séquence des mots est la même que l'italien. C'est juste que les mots qui sont utilisés parfois sont en fait un mix de l'allemagne et l'italien. Et c'est ce que j'ai voulu dire aussi. D'essayez l'anglais de l'anglais parce que il pourrait vous donner d'autres visiteurs. Et en tout cas, même si ça prendra du temps, je pense que c'est fun de voir ce que ça ressemble. Bien sûr, en mon cas, c'est facile parce que c'est juste un site d'une page. Mais si vous avez beaucoup de pages, bien sûr, vous auriez vos priorités selon la valeur que vous pouvez prendre chaque internet user. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching.